Nous voici donc la première étape de notre itinéraire gallo-romain sur Lutèce, la ville de Paris à l'époque gallo-romaine. Nous sommes ici dans les arènes de Lutèce. Dans toutes les villes de l'Empire romain, il y avait de l'infrastructure pour respecter la devise « Panem et Circincis », c'est-à-dire du pain et des cirques, ou des jeux, si on veut. Ce qui veut dire que partout dans l'Empire romain, que ce soit en Espagne, en Afrique du Nord, en Angleterre, etc., vous aviez des théâtres et des arènes. Premier élément ici, derrière moi, vous avez les gradins. Mais ça ne correspond pas à la taille des arènes de Lutèce, à l'époque, premier, deuxième siècle après Jésus-Christ, quand cette facilité a été construite. Voici le théâtre antique d'Orange. Alors là, ça vous donne une idée de la hauteur des gradins, qui était beaucoup plus haut qu'ici. Question. Combien de Lutéciens y avait-il ? Combien de Parisiens gallo-romains ? Dans des documents universitaires, érudits, on peut lire 4000, on peut lire jusqu'à 30 000. Ces arènes avaient de la place pour 10, 12 000, peut-être 16 000 personnes, dont beaucoup venaient de la campagne environnante, des plantations, des villées, qui étaient tenues par des Romains en dehors de la ville même de Lutèce, pour certaines fêtes en particulier. Donc on peut estimer la population de Lutèce à peut-être 10 000. Ici, les arènes de Lutèce sont uniques, dans ce sens que généralement dans des villes romaines, ou que ce soit dans l'Empire, vous aviez d'un côté un théâtre, où on jouait des pièces, il y avait des mimes, des acrobates, des musiciens, et ailleurs des arènes pour des combats de fauves, de gladiateurs, voire d'exécution. Les arènes de Lutèce sont à la fois des arènes autour de moi et un théâtre. Et dans quelques instants, on va monter voir la scène de ce théâtre et expliquer l'intelligence de la technologie galeromaine. Mais pour l'instant, on va regarder un tout petit peu ce jardin public. On vous invite à y venir, c'est gratuit, quand vous voulez. On va regarder, on va passer des gradins vers la scène. Voilà, donc. Et juste avant de monter, un petit détail un peu croustillant. Il faut imaginer une structure, une espèce de toit au-dessus de la scène, le proscenium. Et sur cette structure, il y aurait eu, comme au théâtre antique d'Orange, il y aurait eu une statue de l'Empereur. Mais les Romains, malgré leur côté un peu faste et fête, etc., ils étaient parfois un peu radins. Et on peut supposer que le statut de l'Empereur ici, c'était comme la statue de l'Empereur que je viens de vous montrer au théâtre antique d'Orange. Quand on changeait d'Empereur, est-ce qu'on changeait de statut ? Eh non, on ne changeait que la tête. Vous entendez très probablement du bruit dans l'environnement ici. c'est que le sursensis, les jeux, ça continue. Seulement, aujourd'hui, ce n'est pas des gladiateurs ou des lions, c'est des jeunes qui jouent au foot, et des moins jeunes, la pétanque. Les jeux, ça évoque tout de suite, peut-être un souvenir scolaire, des bêtes sauvages. C'est très probablement ici qu'on retenait les bêtes sauvages, en attendant de les lâcher dans les arènes pour qu'il y ait un conflit, dirions-nous, avec des gladiateurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de lions. Il n'y a que des chaises pour un jardin public. Quand on parle théâtre, évidemment, il y a des problèmes technologiques, et notamment, éclairage et sonos. Ici, nous sommes sur la scène, le procénium, où jouaient une flopée d'acteurs, de comédiens, de gymnastes, etc. L'éclairage, c'était déjà l'énergie solaire. Il est maintenant 3h15 de l'après-midi. Les représentations théâtrales, à l'époque qu'à l'Hormen, avaient lieu l'après-midi. L'ouest est par là, et vous voyez bien que je suis bien éclairé par le soleil. Ça ne coûtait rien, et ça ne pollue pas. La sonos est un peu plus compliquée. S'il y avait 10 000 à 12 000 personnes assises sur les gradins, il y avait un peu tout le monde. Les patriciens avaient des sièges en bois, vers le bas des gradins, et même des auvents pour les protéger contre le soleil ou les intempéries. Et puis les plébéiens, lui, ils étaient plus hauts. Ils pensaient un tout petit peu à ce qui se passe dans un match de foot aujourd'hui. Mais 10 000 personnes, comment est-ce qu'ils peuvent entendre une voix humaine ? Les Romains ont trouvé la solution. Vous voyez ici ces niches. Il faut imaginer qu'à l'époque gallo-romaine, elles étaient plus hautes. Alors, lorsqu'un acteur arrivait au moment où il devait dire sa réplique, il se retirait dans une des niches, et le son était projeté en avant. Aussi, une énergie gratuite, enfin, il fallait construire les niches, mais qui ne pollue pas. Et cette méthode a continué pendant des siècles. Si vous allez ici à Paris, à l'hôtel de Sully, vous allez dans la deuxième cour, là où il y a le jardin, et vous verrez en sortant du bâtiment principal que vous êtes sur une espèce de scène, à droite, fait face à l'ouest, pour des représentations l'après-midi, et il y a des niches pour projeter le son. Juste un dernier mot sur les arènes de Lutèce. Vers la fin du 19e siècle, on ne savait plus ce que c'était. Peut-être quelques archéologues, mais enfin, les arènes ont été pillées dès le 3e siècle, pour construire l'enceinte galore-romaine autour de l'île de la cité. On va y venir dans un autre cours. Et puis, c'était pillé régulièrement pour la pierre, qui était déjà taillée, etc. Alors, vers la fin du 19e siècle, la décision a été prise de nettoyer tout ça et de s'en servir comme un grand garage d'omnibus. La rue Monge était percée pendant le 2e empire. Et manque de bol pour les omnibus. Victor Hugo s'est chargé avec quelques amis, comparse, devrais-je dire, à informer le grand public pour dire, écoutez, non, c'est les vestiges galore-romains les plus importants de Paname. On ne va pas les démolir. On va les restaurer. Et ça a été restauré au début, fin 19e, et la restauration a duré même les premières années du 20e siècle. Voilà pour les arènes de Dutesse. Sous-titrage ST' 501